Comment doubler son salaire en un an ? Dans cette vidéo, je t'ai expliqué comment tu peux en quelques mois tout simplement augmenter, voire même doubler, tripler ton salaire grâce à l'investissement immobilier. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu vas avoir quelques exemples et quelques stratégies qui vont te permettre d'augmenter tes revenus et pouvoir tout simplement prendre soin de tes proches, voyager ou même investir dans d'autres projets qui te tiennent réellement à cœur. Donc reste bien jusqu'à la fin. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à mettre un pouce bleu et à nous laisser un commentaire car dès que tu fais ça, YouTube référence mieux la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Reste bien jusqu'à la fin car j'aurai une petite surprise pour toi qui pourra vraiment t'aider à passer de l'avant. Alors comment doubler son salaire en seulement quelques mois voire un an ? Tu dois te dire c'est quoi cette vidéo, c'est quoi ce titre, c'est quoi cette arnaque ? Rassure-toi, je te rassure que c'est tout à fait possible. Avant de commencer, je pense que tu as, si tu es salarié ou si tu es travailleur autonome ou peu importe, tu as sûrement dû, et tu es déjà arrivé d'avoir ce sentiment de te dire mais voilà, tu travailles fort, tu travailles beaucoup et malheureusement, on ne reconnaît pas ton travail de par une augmentation ou un bonus potentiel. Donc on s'entend bien, quand tu travailles, doubler son salaire, c'est très compliqué. Généralement, tu vas avoir des augmentations de 2%, des fois même pas du tout. Le plus gros que tu peux avoir, c'est lorsque tu travailles dans des banques ou dans des gros cabinets, tu peux avoir du 8 voire du 12% d'augmentation à l'année. Donc on s'entend sur un salaire de 3 000, tu vas peut-être passer à 3 000, 4 000, 3 500, voilà. Donc c'est vraiment pas énorme, enfin c'est pas ça qui va changer ta vie du jour au lendemain. Et il y a beaucoup de personnes du coup qui sont frustrées par rapport à ça et je le comprends tout à fait, car moi je l'ai été lorsque je travaillais. Voilà, tu passes une année, tu charbonnes comme un fou, t'arrives, on te dit pas d'augmentation ou... Ah non, le pire qu'on m'a dit c'est quoi ? C'est que l'augmentation qu'on te donne, Florian, ça te permet de couvrir l'inflation. Ok, merci. En gros, ça ne change rien quoi. Parce que tu prends 2% d'inflation par an, si on t'augmente de 2%, c'est comme si on ne t'a pas augmenté. Et c'est même pire pour les personnes qu'on n'augmente pas du tout. Parce que si tu n'as pas d'augmentation d'une année à l'autre et que tu as l'inflation qui augmente, littéralement, tu es en train de te faire arnaquer parce que c'est comme si on te paie moins cher, parce que tu perds de l'argent. Donc honnêtement, moi ce que je vais te proposer dans cette vidéo, c'est une alternative. Tu dois t'en douter que je vais te parler d'investissement immobilier. Sache qu'avec l'investissement immobilier, en un an, tu peux augmenter ton salaire de façon importante, on va dire. Tu peux même doubler ton salaire. Moi, je connais des personnes et on a accompagné des personnes, notamment un jeune étudiant qui est très, très motivé. Il avait son job étudiant. Il gagnait à peu près dans les 1 200 par mois à côté de ses études, il travaillait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très bien déjà. Ce n'est pas tout le monde qui se sacrifie comme ça pendant ses études et qui se donne corps et âme pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tout simplement investi en immobilier et il a fait des stratégies à haut rendement, comme je viens de dire. C'est-à-dire qu'il est parti sur des locations d'appartements. Il a fait de la division d'appartements. Donc voilà, il a pris un gros appartement. Il a transformé, enfin, il a rajouté des chambres. Il a fait ce que j'appelle la colocation Airbnb. C'est-à-dire qu'il a loué chaque chambre séparément sur Airbnb que de louer tout l'appartement sur Airbnb et encore moins de louer tout l'appartement à une famille. Il a divisé l'appartement en 5 chambres et chaque chambre a été indépendante. Il y avait une salle commune au milieu et chaque chambre, c'était comme des mini-studios, tournaient à plein régime. Tournaient à plein régime. Et honnêtement, ça a été vraiment... Quand il m'a montré ces chiffres, ça a été vraiment énorme. Il tourne à près de 2500 de cash flow par mois, ce qui est énorme. Donc, il gagne même plus que ce qu'il ne gagne de par son job étudiant. Il gagne plus que certaines personnes qui travaillent dans les grosses entreprises. Donc, si tu fais à peu près 1500 plus 2500, voilà, je te laisse faire le calcul, c'est énorme. Imagine que tu puisses avoir ce type de revenu complémentaire. Honnêtement, avoir ce type de revenu complémentaire, ça va même te dégager du stress, tu vois. Parce qu'honnêtement, on ne va pas se cacher, ça ne sert à rien de travailler si derrière, tu n'as pas de reconnaissance, tu vois. C'est-à-dire que tu n'as pas de reconnaissance ou que ton patron te dit que oui, le ciel est monté, descendu aujourd'hui. Et pourtant, des fois, c'est eux qui vont te dire oui, on a fait une croissance de 14%. Donc, toi, à la fin de l'année, tu te dis ok, j'ai contribué à cette croissance. Donc, tu t'attends à avoir quelque chose. Et après, dès qu'il arrive, il te dit ouais, finalement, tu sais, c'est comme ci, comme ça. Bon, écoute, on va te donner 1-2% et voilà. Contente-toi de ça, on en reparlera l'année prochaine. Mais toi, tu n'as pas le temps d'attendre. Tu n'as pas le temps d'attendre parce que tu as des projets, tu vois. Tu veux peut-être voyager, tu as peut-être la famille. Tu dois peut-être prendre soin de ta famille. Tu n'as pas le temps d'attendre ça. Donc, moi, je te propose vraiment de trouver des alternatives. Trouver des alternatives, d'épargner ton argent et de l'investir dans l'immobilier. Tu peux faire de la colocation. Tu peux faire de la colocation Airbnb. Tu peux faire du Airbnb. Donc, toutes ces stratégies-là qui ne demandent pas gros en termes d'investissement mais qui, si tu maîtrises bien les bons outils et si tu as les bonnes stratégies, vont te permettre littéralement d'exploser les revenus et de très facilement remplacer ton salaire. Clairement. Tu vois, moi, il y a des personnes que je connais qui, avec deux appartements, tournent à près de 4 000, 5 000 par mois avec une location saisonnière vraiment explosive, si je peux dire. Donc, c'est que le truc, il tourne à plein régime et là, tu peux sortir beaucoup plus que ton salaire. Donc, ça vaut beaucoup plus qu'une augmentation, beaucoup plus qu'un bonus. Donc, moi, ce que je vais te dire même, peut-être que ça va te choquer. Tu vas trouver ça un peu tordu. Mais, moi, si c'était à refaire, tu vois, lorsque je travaillais précédemment dans mes différents emplois, je me serais donné moins à fond dans mon travail pour pouvoir dégager plus de temps et finalement prendre cette énergie que j'avais mis à peut-être 150, 200 % sur une année en me disant, OK, je vais recevoir un bonus de 1 000, 2 000, 3 000 dollars ou je ne sais pas combien, tu vois, j'aurais pris cette énergie-là et je l'aurais mis dans l'apprentissage dans un premier temps de stratégie d'investissement immobilier puis je l'aurais mis tout simplement au passage à l'action. Donc, aller faire des visites, aller acheter des biens, aller rencontrer des investisseurs, aller à des événements, faire des offres d'achats, etc. Parce que finalement, ça, ça va te rapporter beaucoup plus que la potentielle augmentation que tu vas avoir ou le potentiel bonus que tu vas avoir et d'ailleurs même qui va t'être pris en grande partie par les impôts, OK ? Alors que là, si tu mets toute ton énergie, toute l'énergie que tu t'es dédiée, OK, je vais t'affler à fond pour avoir une promotion ou pour avoir un bonus, etc. Tu prends cette énergie-là et qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas le mettre dans des projets qui vont réellement t'apporter plus en fait que ça, OK ? Tu apprends ça et tu vas littéralement chercher des revenus passifs et ça, ça va être des revenus à vie que tu pourras même transmettre par la suite à tes enfants, OK ? Tu peux en faire profiter tes parents, tu peux en faire profiter tes enfants, tes amis, etc. Typiquement, là, au moment où je te parle, avec un partenaire à moi, on est sur un projet de construction de villa en Indonésie. Donc là, je commence à en parler dans mes vidéos. On est sur un gros projet de construction. Et c'est une villa qui va rapporter pas mal de cash flow tous les mois. Avec cet argent-là, clairement, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux financer des projets. Tu peux faire profiter tes proches. Tu peux financer des voyages à tes parents. Tu peux utiliser ce capital-là pour pouvoir même réinvestir dans plus gros. Tu peux t'accorder une année sabbatique si tu veux et ne même pas stresser parce que tu sais qu'il y a des loyers qui vont rentrer et qui peuvent financer ton voyage avec ta conjointe, par exemple, si tu veux, ou même avec ta famille parce que peut-être tu t'es dit... Moi, je me suis toujours dit qu'un jour, je vais faire un tour du monde avec ma conjointe et mes futurs enfants. Donc, qu'est-ce qui va financer ça ? Ce n'est pas le bonus que je vais aller chercher qui va m'être enlevé de 50 % par des impôts. Là, ça te paie à peine un aller simple. Même pas un aller-retour. Ça va te payer un aller simple. Donc, après, bon courage pour revenir dans ton pays de votre résidence. Mais si tu prends cette énergie et que tu vas investir massivement dans des gros projets immobiliers comme celui que je te décris actuellement, clairement, c'est quelque chose que tu peux faire. C'est quelque chose que tu peux faire. Financer un tour du monde, financer un projet. Si pour toi, c'est de redonner à des oeuvres caritatifs, tu peux également le faire grâce à ça. Ne va jamais prendre ton salaire pour redonner comme ça. Je préfère plus investir dans des actifs qui vont me générer des revenus récurrents pour pouvoir redonner par la suite. Donc, c'est vraiment une autre logique que moi, je t'apporte dans cette vidéo. Et je te dis clairement, il est possible de littéralement doubler son salaire en un an grâce à l'investissement immobilier. Ou même d'augmenter. Même si tu arrives à avoir un 500, que ce soit dollars ou euros de plus par mois, tu fais 500 fois 12, ça fait 6 000 balles. Avec 6 000 balles, clairement, tu peux faire pas mal.